Le grand et l'unique, Rachid Badouri ! Jamel Debout ! Rachid Bruy ! Quel bonheur de vous voir ce soir, mon nom est Rachid Badouri, Québécois, d'origine marocaine, t'as vu ça ? Je suis le seul à verser du sirop d'érable sur son couscous. Très heureux d'être ici, vraiment très, très, très cool. Juste un regret de ne pas être venu avec ma femme, parce que oui, je me suis marié depuis la dernière fois où je suis venu ici. Voilà, c'est fait, merci, yes ! C'est fait, je ne l'ai pas amené avec moi ce soir, parce qu'elle étudie beaucoup, elle est encore au lycée, et les choses que je... Il y a des couples mariés par mon applaudissement ce soir, je veux entendre les couples. Ok, ok, parfait, bravo, bravo. Expliquez-moi pourquoi les côtés bizarres sur ta femme, bizarres, chelous, tu les apprends une fois mariée et pas avant. Pourquoi ? Moi, j'ai connu ma femme, je suis sorti cinq ans, cinq ans avant de la marier, et toutes les surprises, toutes les surprises ont pété quelques jours après le mariage. Je t'explique. Moi, j'ai connu ma femme pendant cinq ans très, très timide, réservée, gênée. C'est une maladie, même. Elle a peur de te déranger. Toujours, c'est pas... Non, non, c'est pas vous, c'est moi. Non, non, non ! C'est pas vous, c'est moi. Par contre, une fois mariée, je l'amène avec moi à Paris. Elle fait un truc, Marrakech, un truc qui remet en question sa timidité en une fraction de seconde. On rentre dans une pâtisserie fondée en 1725. Voilà, Paris, deuxième arrondissement. 300 ans, la pâtisserie. Nous, Québec, ça n'existe pas. Je sais que Paris, c'est historique, racide. Je comprends. Mais nous, on n'a pas ça au Canada. Tu comprends ? Alors, j'entre à l'intérieur. Je vois une madame très âgée derrière la caisse. Madame, je m'excuse de vous déranger. Ma femme et moi, on est du Québec, et je voulais savoir ce que c'est vrai, franchement, que ça a été ouvert il y a 300 ans. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Mais c'est écrit devant, merde ! Et ma femme lui répond un truc. Je ne la reconnais plus. T'en fais pas, chérie. Je pense qu'elle était là le jour d'ouverture, elle. Hein ? D'où elles sont, elles ? Avant le mariage, ma femme éternuait. C'était mignon. Excuse-moi. Je ne voulais pas déranger. Dès qu'elle a entendu, je vous prononce, mari et femme. Ah ! Un soeur ! Un jumeur ! Avant le mariage, ma femme se mouchait Marrakech, la voir prendre un mouchoir. On aurait dit les grands balais. Je ne veux pas rester. Ça, c'était d'une... d'une grâce. Je vous prononce, mari et femme. Pfff! 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 Pendant le mariage, ma femme riait à Marrakech. Elle se rire. Pfff! Pfff! Marie et femme. Pfff! Pff! Pfff! Pfff! Toi aussi, tu fais ça, la folle. Comment, pfff! D'où ça vient. Pfff! Qu'est-ce que... Pourquoi tu la prends? Après le mariage, je ne comprends pas. « C'est quoi cette merde ? Je l'ai appris après le mariage. On est au restaurant, je lui raconte une blague. » « Ah, j'y ai à l'addition, l'addition. C'est pareil, Peggy la cochonne va payer pour elle. » « Mais tout ça, c'est rien, Marrakech. » « Il y a des choses que même l'amour ne peut pas régler. » « Ma femme, comment puis-je te dire ? Elle a fait un truc depuis qu'on est mariés. » « Elle dort avec les deux yeux ouverts. » « Ça, ce n'est plus de la peur. C'est de l'exorcisme en direct, live. » « La première fois que ça arrive, je suis dans le lit comme ça, je regarde la télé, je regarde la télé. » « Cinq minutes plus tard, je l'entends respirer à côté de moi. » « Ah ! » « Ah ! » « Et là, le cauchemar, il a commencé. » « Elle se retourne vers moi et elle me fixe dans les yeux. » « J'ai vraiment eu peur, elle a commencé à respirer plus fort. » « J'étais sûr, comme dans le film L'Exorciste, que sa tête allait faire un 360 degré. » « Voilà la cuisine, je me cherchais un cookie, petite pute. » « J'exagère. » « Mais ma femme vient d'une autre planète. » « Ce n'est pas pour l'insulter, j'ai fait une étude sur ma femme. » « Elle vient d'une autre planète. » « Il y a un génie qui a écrit « Les femmes viennent de Vénus. » « Je croyais que c'était un con. » « Non ! » « C'est un génie. » « Tu sais c'est quoi ? » « Écoute-moi, là, je parle aux messieurs. » « Aux messieurs qui se demandent qu'est-ce qui se trouve à côté de lui, là. » « Elles viennent de Vénus grave. » « Déjà, elles sont plus intelligentes, plus rapides d'esprit que nous. » « N'est-ce pas, mesdames ? » « Calme-toi, je n'ai pas demandé d'applaudir. » « Juste réponds à la question. » « Mais elles ont raison. » « C'est vrai. » « Tu sais c'est quoi, monsieur ? » « Regarde-moi ici. » « Tu sais c'est quoi la première, la caractéristique de la planète Vénus ? » « Que si tu vois, tu vas dire « Merde, ma femme vient d'ailleurs. » « C'est la seule planète parmi toutes les planètes qui tournent dans le sens contraire. » « Un exemple clair. » « Ce truc-là, tu vas dire « Merde, ma femme vient d'ailleurs. » « Écoute-moi. » « T'es sur une terrasse avec ta copine, ta femme, ta conjointe. » « Pas les trois, juste une des trois. » « Commande un hamburger avec une frite parce que nous, on aime ça l'hamburger. » « Ça rentre direct ici, c'est réglé. » « Tu te retournes vers ta conjointe parce que tu l'aimes et t'es généreux. » « Chérie, ça a duré de partager un hamburger, une frite avec moi. » « Mais ta générosité, elle ne l'a pas vue comme ça. » « Elle l'a vue comme la pire des insultes. » « Tu lui as offert un hamburger, quoi ? » « Tu veux que je mange un hamburger avec des frites ? » « Tu veux que je viens d'une grosse patate ? » « Après, tu vas aller voir les putes, c'est ça ? » « Non ! » « Je vais manger de la salade toute ma vie ! » « Avec de l'air ! » « Je vais rester morce ! » « C'est toi la pute ! » « Penche ta tête, tu saignes du nez. » « Penche ta tête. » « Elle se vide de son sang et après, sa salade arrive, ton hamburger arrive en même temps. » « En même temps. » « Merci beaucoup. » « Qui finit par manger la moitié du hamburger avec toutes tes frites ? » « Vinus ! » « T'as compris maintenant ? » « Ah, t'as compris maintenant, Marrakech ? » « C'est un autre système. » « C'est des femmes bioniques. » « Regarde, elles passent à travers des accouchements. » « Il y a une raison pour laquelle c'est elles et pas nous. » « Avec ta petite contribution de merde. » « À ce qu'elles font comme accouche. » « Un accouche. » « Regarde-moi, accouche. » « Monsieur, accouche. » « Sors un pastèque de ton huck. » « Sors-le. » « Viens me voir. » « On va discuter de tes émotions. » « Et comment tu te sens plus aussi fraîche qu'avant, monsieur. » « Mais elle, un accouchement, c'est comme un rhume. » « Mais nous les hommes, un rhume. » « C'est un testament. » « C'est grave. » « Elles ne sont pas d'ici. » « C'est des femmes bioniques. » « Nous, les hommes, on peut pas comme les femmes. » « Saigner pendant cinq jours sans arrêt et ne pas mourir après. » « C'est impossible. » « Elle, vous voir aller, ça n'arrête plus. » « Même Edouard dans Twilight. » « Moi, j'ai plus soif. » « Je suis allé voir mon père pour des conseils là-dessus. » « Je lui dis, « Papa, viens ici. » « 45 ans de mariage. » « Aide-moi. » « Est-ce que ça arrête ? » « Jamais, mon fils, jamais. » « C'est écrit sur la boîte. » « Always. » « Poto, tu m'as fait délirer. » « Merci, merci, merci. » « C'était super. » « Est-ce que je peux prendre quelques instants pour te dire merci du fond du cœur pour une chose ? » « À toi et ton équipe pour m'avoir permis cette opportunité. » « À chaque fois, tu m'invites dans ces trucs. » « Ce festival grandiose que tu as créé a non seulement permis à me faire connaître sur ma terre, mes ancêtres, mais également à l'avancement de ma carrière en France et dans la francophonie mondiale. » « C'est toute une famille, Badouri et l'équipe qui te dit merci du fond du cœur, Jamel. » « Merci beaucoup. » « Merci, merci, merci. » « Allez. » « Merci beaucoup. » « Ciao, Féro. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »